Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo totalement différente de ce que je fais en ce moment, mais je reprends un petit peu ce que je faisais avant, mes expériences, mes avis, etc. Et aujourd'hui, on va parler tatouage, parce que ce matin, j'ai eu ma première expérience tatouage. Je vais tout vous raconter, mes peurs, mes doutes, mes appréhensions, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai eu mal ? Voilà, plein de petites choses comme ça, donc du coup, c'est parti ! Avant toute chose, même si certaines personnes l'ont vu sur Instagram, j'imagine que même s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas et qui regardent cette vidéo, vous voulez savoir ce que j'ai fait, à quel endroit, et aussi, ça pourra aussi vous expliquer un petit peu les douleurs et tout ça. Donc, première chose, juste ici. Voilà, donc il y a encore les protections, mais je me suis fait tatouer une phrase. J'ai toujours voulu, en fait, avoir un tatouage ici. C'est quelque chose que je voyais et que j'adorais. J'ai eu des faux tatouages aussi ici pour voir, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment l'endroit qui est discret, et puis en même temps, moi, je suis très sportive, je fais de la musculation, donc c'est vrai que c'est un endroit où quand on va travailler les bras, n'importe, ça va se voir quand même. Et j'ai adoré. Et ensuite, sur le même bras, mais du coup, juste derrière, je me suis fait tatouer mon signe astrologique. Donc, effectivement, pour un premier tatouage en faire deux d'un coup, c'est assez risqué, mais voilà, je voulais vraiment. Et puis là, c'est que des petits tatouages, une phrase et le dessin. Ça a pris une heure. Tout dépend de ce que vous allez faire. Il faut aller voir un tatoueur pour vous renseigner déjà sur les prix, sur plein, plein de choses. Et moi, une heure pour les deux, mais vraiment une heure, le calque, savoir où ça va se placer, etc. Après, je pense que ça a pris une demi-heure à tout casser pour vraiment faire le tatouage en soi. Mais voilà. Alors, bien évidemment, on va parler douleur, mais dites-vous que chaque personne est différente. Et je peux vous dire, de mon expérience maintenant, que même si on est une personne extrêmement sensible, on peut avoir mal très facilement pour n'importe quelle chose. Eh bien, le tatouage, comme quoi, ça peut nous surprendre. Il y a des personnes qui vont nous dire, à tel endroit, j'ai eu mal. Et d'autres qui vont nous dire, j'ai rien senti. Voilà. Donc vraiment, je pense qu'il faut y aller sans appréhension. Même si on est très, 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 très sensible comme moi, où j'avais des appréhensions. Il y a des personnes qui m'ont dit, j'ai eu extrêmement mal, ça fait trop mal. Il y a des personnes qui m'ont dit, je suis tombée dans les pommes pour mon premier tatouage. Voilà. Plein de petites choses comme ça. Dites-vous que chaque personne est différente. C'est comme un accouchement chez une femme. Chaque personne est différente. Chaque accouchement va être différent. Et en fait, il faut y aller vraiment sans stress, sans appréhension. Et je pense que c'est que comme ça où vous allez être mieux préparé. Et peut-être, du coup, avoir moins mal. Parce que j'avoue que j'appréhendais un petit peu, mais vraiment sans plus. Je ne stressais pas autant que ça. Dans ma tête, je savais ce que je voulais. Enfin, ça faisait dix ans que je voulais un tatouage. Donc, je savais les fins. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a joué sur le niveau douleur. C'est que je n'avais vraiment quasiment aucun stress. Du coup, moi, je vais vous parler de mon expérience à Royan. Si vous êtes vers Royan, etc. Je suis allée à Lilspine. Donc, je me suis déplacée la première fois pour prendre rendez-vous. Pour avoir un petit peu les tarifs, etc. J'avais été déjà voir quelqu'un d'autre. Mais j'avoue qu'en allant chez Lilspine, du coup, je ne sais pas. J'ai peut-être senti, même sans en dehors du prix, j'ai senti que la personne était beaucoup plus avenante. Enfin, je ne sais pas, en fait. J'ai eu un meilleur feeling. Et donc, je me suis dit... En plus, je fais très souvent les fausses sur un coup de tête. Et quand il m'a dit les prix, je me suis dit... Vas-y, je sais que je ne trouverai peut-être pas moins cher. Mais j'ai eu un bon feeling. Donc, en fait, j'y suis allée vraiment tout de suite. Et donc, voilà. J'y suis allée. J'ai demandé le devis. Je ne vous dirai peut-être pas de prix. Parce que du coup, je pense que ça dépend de plein, plein de choses. Donc, on ne va pas parler de prix. Mais je trouve que les deux tatouages, je les ai eus pour un bon prix. Parce que, enfin, je pense qu'il y en a d'autres qui exagèrent peut-être. Enfin, voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais vraiment très satisfaite. Et donc, on a pris le rendez-vous. Ensuite, il fallait que je lui envoie ce que je voulais par mail, Instagram. Vraiment, n'importe. Aussi, je vous mettrai son compte Instagram en description. Et voilà. Ça va vraiment être le rendez-vous. Ensuite, on envoie par mail ce que l'on veut. Ce qui est hyper bien, c'est que j'hésitais. Mais je lui ai envoyé ce que je voulais. Après, je lui ai envoyé une écriture en particulier. Mais je voulais que ça soit plus fin. Il a réussi à le faire. Et donc, ça a donné cette écriture-là. Parce que du coup, vous regardez tout ce qui est écriture sur ses daffons. Si je ne me trompe pas, ouais. Et du coup, c'est là où vous allez regarder. Alors moi, j'hésitais beaucoup. Mais je savais que je voulais une écriture fine. Et avec un petit peu un certain style. Et il a réussi à vraiment combiner ça pour aussi le signe astrologique. Donc, je lui avais envoyé ça. Et en plus de ça, il m'avait fait une autre proposition qui était franchement hyper canon. Mais j'avoue que je voulais plus un petit truc classique pour un signe astrologique. Après, ça aurait été un super bon choix pour autre chose. Mais vraiment, dans tous les cas, la proposition était vraiment super belle. Pareil, il y avait différentes tailles. Enfin vraiment, c'est très adapté. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et dans tous les cas, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, ça aussi, on n'a pas de mauvaise surprise et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment top. Ensuite, on va faire les essayages. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais du coup, le calque va être posé comme vous pouvez voir sur les vidéos. En fonction de si ça nous va au niveau de la hauteur, de n'importe. On peut décaler. Enfin bref, ça, c'est vraiment super bien. Donc, on a commencé par le signe astrologique. Parce que c'est, je pense, l'endroit qui fait le moins mal ici. Et voilà, c'était plus petit. Donc, je me suis mise en place. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait une petite musique d'ambiance. Alors, petite musique d'ambiance. Je vous dis ça. Mais vraiment, je n'ai pas capté sur le moment. Mais c'est un style de musique que je n'avais pas écouté depuis des années. Et que j'adore. Avec des remixes de musique que j'aime beaucoup aussi. Donc déjà, niveau musique, c'était vraiment une bonne ambiance et tout. Alors, qui ne connaît pas du tout mes goûts. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'adorais. Donc déjà, quand il n'y a pas des trucs stressants, des trucs qu'on aime bien et tout. C'est beaucoup plus simple. Et donc, en fait, quand il a commencé à mettre l'aiguille. Alors, ce n'est pas que je ne l'ai pas senti. Pas du tout. Mais ça ne m'a pas fait mal du tout. Ça faisait comme... Alors après, bien évidemment, plus ça va continuer, on aura un peu plus mal. Mais vraiment, au tout début, les 2-3 premières secondes, ça faisait comme des guillis, en fait, sur la peau. Donc nickel. Et après, alors on m'avait dit, ça fait une douleur de griffure de chat. Et alors, je vous avoue que je me suis déjà fait griffer par des chats. Le tâteau, je fais moins mal. C'est pas la même douleur. Et puis, ça ne va pas durer sur le temps, etc. Vraiment, je n'ai pas eu mal, pas autant que ça. Bien évidemment, si vous êtes comme moi, vous avez déjà accouché, même si la péridurale, les contractions, c'est tellement pire. Mais vraiment, je n'ai pas eu trop trop mal. Ce qui va être le plus douloureux, je pense que ça va être pour tout le monde pareil, et je l'avais déjà entendu, c'est le remplissage, pas autant que les lignes. Et par contre, il va repasser une deuxième fois, si je ne me trompe pas. Et la deuxième fois, vraiment, vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez quasiment rien. Vraiment, je pense que c'est plus ici. Alors ici, j'ai ressenti un tout petit peu plus, mais alors vraiment très légèrement plus. Il n'y avait quasiment pas de différence. Je n'ai quasiment pas eu mal dessus. J'avais très peur pour le dernier mot, quand ça se rapproche de l'aisselle. Et finalement, pas du tout. C'est ce qui m'a limite le moins fait mal. Parce que sur le muscle, c'est là où ça le plus fait mal. Et en fait, vraiment, je pense que c'était fort à ce niveau-là. Où en fait, vu que c'est plus au niveau du muscle, je sentais que ça dérivait vraiment vers l'aisselle. Et que ça faisait un petit peu plus mal. Mais vraiment, mais tellement supportable la douleur. Enfin, je peux vous dire parce que je suis allée chez le dentiste la veille. Vraiment, quand vous avez une carie, enfin moi, ce n'est pas une carie, c'est autre chose. Mais vraiment, quand on va vous traiter un truc en particulier, le dentiste fait plus mal que le tatouage. Je ne sais pas si je vais être la première à dire ça. Mais j'ai plus mal en allant chez le dentiste que là, ce que j'ai eu pour le tatouage. Et pareil, quand il va repasser dessus, on ne le sent pas du tout. Donc ça, c'est nickel, c'est rapide. J'avais la main un petit peu engourdie, mais ça pareil, on me l'avait dit. Quand tu restes dans une position, etc., à un certain moment, forcément, ça va s'engourdir un petit peu. Donc vraiment, mes super expériences. J'ai adoré. J'ai déjà d'autres projets en tête. Et déjà, d'en avoir fait deux en même temps, c'est parce que je savais déjà qu'il y avait plusieurs choses. Et puis en même temps, voilà, le cygne astro, c'est tout petit, donc c'est très rapide. Mais vraiment, enfin, je n'ai pas eu mal. Je sais qu'il y a d'autres parties du corps où ça fait plus mal. Mais voilà, chaque personne est différente. Donc je vais quand même réfléchir à voir. Mais vraiment, super bonne expérience. Voilà pour mon expérience. Je ne suis pas rentrée dans les détails des produits, des petites étapes, etc. Je suis vraiment allée dans le global. Mais dans tous les cas, si vous êtes intéressés par les tatouages, j'imagine que vous avez déjà vu plein de petites vidéos circuler, des petites étapes, etc. Mais si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous êtes sur Royan, du coup, je vous recommande d'aller chez Lillespine. Et surtout, petit conseil qu'on m'avait donné. Mais j'avoue que c'est un très, très bon conseil que je vous recommande aussi. Déjà, c'est d'aller faire un petit peu le tour des tatoueurs au niveau des prix, etc. Voir s'il n'y en a pas qui sont abusifs. Ou dites-vous, peut-être, s'il y en a, ils ne sont vraiment pas chers. Posez-vous des questions. Déjà, il ne faut pas que ça soit en dessous de 60 euros. Parce que c'est le prix de l'aiguille. Donc déjà, dites-vous que si c'est en dessous, c'est assez bizarre. Surtout au niveau hygiène et tout. Regardez bien les avis sur Google. Et ce qui est hyper utile aussi, c'est de regarder sur Instagram. Parce que maintenant, quasiment tout le monde a un compte Instagram ou Facebook. Mais de regarder les réalisations. Déjà, ça va vous aider aussi à savoir un petit peu le style du tatoueur. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites que vous voudriez faire pour avoir une idée sur plein de petites choses comme ça ? Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, alors moi, je parle d'écriture parce que c'est des tatouages plus écriture que j'aimerais faire. Mais surtout, regardez l'écriture. Là, c'est bien noir, c'est bien visible, c'est bien fait, c'est bien lisible. Regardez bien toutes les réalisations pour voir si ça vous correspond, si c'est bien fait, etc. Les avis, enfin bref, ça va être des conseils globales. Mais du coup, ça va quand même bien vous aider. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. A partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Qu'il y a des doutes, etc. sur les douleurs. Franchement, je suis la preuve vivante que même en ayant hyper mal pour la moindre petite chose, du coup, un tatouage, ça ne fait pas aussi mal que ça. Bon, après, ça dépend des endroits, bien évidemment. Bref, voilà pour ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.